Bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, dans cette vidéo vous allez entendre des révélations sur le Cili national de Guinée. Il y a un moment donné, on se posait tous la question de savoir pourquoi le jeune Morlaïcilla n'était pas convoqué par l'ancien entraîneur Kabadjawara. Alors la famille, un membre statuaire de la Fédération Guinée de football, à savoir le président du club, l'AS Joma, vient de faire une grande révélation, en tout cas concernant ce cas. Alors la famille, partagez cette vidéo au maximum et surtout n'oubliez pas de commenter, de liker et partager surtout dans tous les groupes. Alors la famille, je vais vous lire un article, un article dont ce statuaire de Cili national a accordé une interview à nos confrères, le révélateur 224.com. Je vais vous lire son interview, après on va revenir derrière pour apporter une petite analyse à cette situation parce que c'est très grave. C'est très grave ce qu'il a en tout cas révélé dans sa sortie. Alors la famille, voici ce qu'il dit concernant le cas de Morlaï, Morlaïcilla. Voici, comme vous le savez tous, après plusieurs mois sans être convoqué à l'équipe nationale de football senior, Morlaïcilla et Madi Kamara ont signé leur retour au sein du Cili national. Le premier, c'était au dernier instant de Kabat-Jahora, comme vous le savez tous. Le second, après l'arrivée de Charles Pagui à la tête du Cili national A pour assurer l'intérim. Mais qu'est-ce qui aurait créé ces mésententes au sein de l'équipe nationale ? Comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, un membre statueur de la Fédération Guinée du Football vient de faire une révélation à nos confrères, le révélateur 224. Selon Mori Traoré, le président du club, l'AS Dioma, cette longue absence des deux joueurs, Morlaïcilla et Madi Kamara, n'étaient pas fortuites. Écoutez très très bien ce que le membre statuaire dit. Assure qu'il y avait bel et bien un clan qui avait été créé au sein de l'équipe dirisée par Kabat-Jahora à l'époque. Selon Mori Traoré, quand ils sont venus, l'équipe intérim qui assure l'intérim actuel, Charles Pagui et son staff, il fallait régler les comptes aussi parce qu'il y avait un clan au sein de l'équipe nationale. Le clan là a été créé par Kabat-Jahora. Est-ce que vous arrivez bien à entendre ? Il dit que ce clan a été créé par Kabat-Jahora. Ce clan ne voulait pas voir Madi Kamara et le petit Morlaïcilla. C'est très très grave. Alors on commence bien à comprendre pourquoi il y avait des problèmes au sein de Sili Nationale, au sein de l'équipe je veux dire. On continue. Donc Kabat-Jahora a sacrifié quelques joueurs là pour faire plaisir aux autres joueurs. Ce clan était composé. C'est là où les choses deviennent vraiment intéressantes. Ce clan était composé de trois capitaines de l'équipe nationale, à savoir Nabi Keta, Issa Kassila et Amadou Tjahora. Pour cela, j'en sais quelque chose a révélé Mori Traoré. Alors, de quoi est ce président du club, l'AS Dioma, c'est ? Selon lui, c'est la présence de Madi Kamara et de Morlaïcilla qui seraient la gauche de l'absence des capitaines du Sili A. Parmi les joueurs convoqués par Pagui au compte des éliminatoires de la Cannes Maroc 2025, quand l'équipe là aussi est venue, est-ce que vous avez vu les autres joueurs ? Au fait, ils parlent les trois capitaines. Non, Nabi Keta n'est pas venu. Amadou n'a pas été sélectionné et Issa Kassila a déclaré qu'il est convalescent. Donc, il y a ce problème-là. A-t-il enchaîné ? Pour le président de l'AS Dioma, Mori Traoré, le ministre en charge des sports n'a toujours pas pu résoudre ce désaccord entre les joueurs. Un désaccord qui tend à fragiliser le lien d'amitié entre les coéquipiers. Ils n'ont pas pu résoudre le problème. Appeler tous les acteurs et les joueurs pour les réconcilier, c'est le ministre qui devrait le faire. Le ministre Bogola Abba, normalement qui devrait le faire selon ce président de l'AS Dioma. Normalement qui devrait le faire parce que c'est l'État qui paye. Estime-t-il en ajoutant que les primes des joueurs ont été revues à la hausse depuis l'arrivée des militaires au pouvoir, selon Mori Traoré, le président de l'AS Dioma. Alors, il continue encore à nous révéler des choses. Alors, il dit au temps d'Alpha Condé, les primes de regroupement des joueurs étaient à 2200$ et depuis l'arrivée des militaires, en tout cas selon Mori Traoré, que les primes ont augmenté et que maintenant c'est à 4000$ qu'on paye les primes. Alors, la famille, vous voyez un peu le problème de notre équipe nationale. Parce que si vous voyez que l'équipe-là ne va nulle part, ça cause des allousies au sein de l'équipe même. Parce que la fois dernière, quand Mori n'a pas été sélectionné, les gens disaient que le gars, le petit n'a pas été sélectionné pour cause d'indiscipline. Parce que selon les informations, on a appris qu'il avait accusé ses coéquipiers d'avoir volé son maillot, son maillot que le joueur de Real, Vinicius, lui avait offert. Voilà la famille. Vous voyez un peu ce qui se passe au sein de notre équipe nationale. Si dans une équipe, c'est le joueur qui décide de qui l'entraîneur doit sélectionner, ça veut dire qu'il y a un sérieux problème dans cette équipe. Parce que moi, je pense, pour sélectionner un joueur, la dernière question vient à l'entraîneur. C'est l'entraîneur qui décide de quel joueur il va sélectionner. Mais si dans une équipe, on crie des clans, les joueurs crieent des clans entre eux pour combattre d'autres joueurs, imaginez si vous mettez tous ces joueurs ensemble dans un terrain, comment ils vont jouer? Comment ils vont jouer? C'est ça qui arrive à notre équipe. Ça, l'affaire-là, ce n'est pas seulement dans l'équipe nationale, mais même dans la fédération. Même dans la fédération, c'est la même chose. Parce qu'on a vu ici autant de... Autant de la sélection du président de la fédération guinéenne de football. Ce sont des clans. Au fait, les gens, ils forment des clans pour leur propre intérêt. Ce n'est pas pour l'intérêt de la nation, mais pour leur propre intérêt. Sinon, comment est-ce que... Et Issa Kassila, Nabi Keta et Ahmad Djawara, ils peuvent influencer Kaba Djawara de ne pas sélectionner les deux autres jeunes. Et pourtant, tout le monde sait bien. Quand Kaba Djawara n'avait pas sélectionné les jeunes morts là-ci, là, ça a touché beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes se demandaient pourquoi Kaba avait refusé de convoquer les jeunes. Beaucoup de réactions. On a eu beaucoup de réactions concernant le cas des jeunes morts là-ci, là. Alors là, on commence vraiment à comprendre ce qui s'est passé. Et ce qui est en train de se passer dans notre équipe nationale. Mais, dans tout ça, où est l'État ? Où est l'État ? Parce que c'est l'État qui doit mettre fin à ce genre de situation. Parce que les joueurs là sont des employés de l'État. C'est l'État même qui doit mettre fin à ce genre de situation dans notre équipe nationale. Vous voyez, aujourd'hui, à quel niveau se trouve cette équipe ? Si j'étais à la place des gouvernants à Tchède, on allait, en tout cas, suspendre notre participation à toutes les compétitions. En attendant de former une équipe digne du nom. Parce qu'on n'a pas quand même une équipe. Il faut le reconnaître. On n'a pas d'équipe. Parce que vous entendez des révélations comme ça. C'est très grave. C'est très, très grave. Sincèrement. C'est très, très grave. Comment est-ce que des joueurs peuvent, tu sais, dire, le sélectionnaire de ne pas convoquer d'autres joueurs ? C'est incroyable. C'est seulement dans notre équipe. L'équipe guinéenne qu'on peut vraiment entendre des trucs pareils. Alors, la famille, c'était ça, l'actualité. Partagez la vidéo au maximum. Et on se reprend très prochainement encore pour d'autres vidéos. Bonne soirée et portez-vous bien. 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 Sous-titrage FR ?